Le trésor du pirate Je te dis que non, non, c'est moi le meilleur pirate C'est faux, je te dis que non Non, c'est moi, c'est moi le meilleur pirate Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate, c'est moi Bonjour Barbe Rouge Bonjour Ben et Oli Et bonjour mon rosier sauvage Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet A votre service On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate ? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution Mon trésor est caché avec précaution, voici ma carte au trésor Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre Un enfant pourrait la lire Il est enterré près du grand arbre elfe Euh, oui Ma carte au trésor est bien mieux que ça Oh, c'est vrai que ça a l'air difficile Le trésor est dans les profondeurs des mers Et pourtant à la vue de tous Gardés par une sirène Et un monstre des mers aux écailles brillantes de mille feux Oh Bon, je mets les voiles J'ai des super trucs de pirates à faire Ravie de t'avoir revu, Capitaine Encornet Et moi aussi, Capitaine Barbe Rouge Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte Courez vite après lui pour lui rendre Non, c'est trop tard, il est parti On peut encore le rattraper Capitaine Encornet, attendez ! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant D'allons pas trop vite en besogne Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet ? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates C'est quoi l'honneur des pirates ? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge Quoi ? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil, je vais vous le prouver Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates ? Oui, le truc c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur Ce sont des pirates après tout Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du Capitaine Encornet est en sécurité et tout ça On peut venir nous aussi ? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillants Oui ! Jetez l'encontre et larguez les amas Mène, holly, dans le nid de pique et gardez bien les yeux grands ouverts On part faire une chasse au trésor Vous vous amusez bien ? Affirmatif, Capitaine Parfait, bien s'amuser, c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai Et on est des elfes pirates La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue C'est stupide, les arbres n'ont pas de roue Barbe rouge, c'est de ça que vous parlez ? Oui, Ali, ça doit être ça C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux Je n'ai pas peur du danger Les pirates rient quand ils font face au danger Terre en vue ! Il n'y a plus d'eau après ça La suite est sur la terre ferme Vous voulez dire qu'on doit finir à pied ? N'ayez crainte, mon beau petit Rossignol Votre bateau a des roues Il peut avancer sur la terre Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants Maintenant, allons chercher le palais du géant C'est ici Mais c'est l'école de Lucie Qui est donc Lucie ? Lucie est notre amie C'est un être humain Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire ? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur Comment va-t-on entrer ? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres Et vous les elfes, vous ne voulez pas de la magie C'est vrai ça Nous les elfes, normalement, on n'aime pas la magie Mais quand il y a un trésor à trouver D'accord Abracadabra Je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent Mais un bateau qui vole, c'est bien mieux C'est calme, aucun être humain en vue Mais tous les grands enfants seront bientôt là Dépêchons-nous, le trésor est marqué par le signe du gland de chêne La classe du gland de chêne ? C'est celle de Lucie C'est ridicule, comment un trésor de pierrette pourrait être caché dans une classe d'école ? Que dit la carte maintenant ? La carte ? Je n'ai pas besoin d'une carte Quand un trésor est tout prêt, je peux le sentir Nous les pirates, on a le nez pour les trésors Suivez-moi A présent, on va tous subir le supplice de la planche En commençant par moi Oui ! Oui ! Totalement absurde Comment le trésor pourrait être ici ? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord Ici se trouve l'eau Mais c'est un bocal à poissons Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet Le trésor est gardé par une sirène Mais c'est une petite statue Et un monstre des mers tout brillant Mais c'est juste un poisson rouge Et voilà le trésor du capitaine Encornet Caché à la vue de tous Mais c'est un jouet en plastique Tous les aquariums ont ce genre de choses Oh ! Ce n'est pas un vrai trésor Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Nous allons devoir plonger pour ça Et qui va devoir plonger ? Bonne chance ma courageuse petite biquette Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium ? Cherchez le coffre au trésor Oh ! Mais c'est juste un jouet en plastique Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir Oh ! C'est un vrai trésor ! Ha ha ! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor J'aimerais bien voir sa tête à présent Barbe rouge, quelle surprise de te voir ici Oh ! Bonjour capitaine Encornet Quand j'ai jeté l'encre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu Disparu, tu dis ? Alors je suis revenu, j'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor Oui, oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor J'ai trouvé le trésor monsieur Barbe rouge Espèce de traître sale vieux loup de mer Je peux tout expliquer La trahison s'accompagne d'un large sourire Tout va bien capitaine Encornet, j'ai trouvé votre carte qui était par terre Barbe rouge a eu peur pour votre trésor, alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça quoi Oh ben ça, ça, ça c'est différent, mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas ? Ah oui, très très bonne ! Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde ! Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est, je dois le cacher ailleurs Pouvez-vous tous fermer vos yeux ? Merci beaucoup C'est bon, vous pouvez les ouvrir Mais où avez-vous caché le trésor ? Quelque part dans le monde Bien, il ne peut pas être si loin que ça, vous n'êtes partis qu'une seconde Personne ne pourra jamais trouver où il est, il est gardé par un animal féroce L'école va commencer ! Attention, repoutez-vous ! Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster ? Oui, Madame Cookie Regardez ce que j'ai trouvé ! C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage ? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans On va la remettre à sa place, d'accord ? Gardé par un animal féroce, en effet ! Doudou le hamster ! Voilà, tout est à sa place Ne vous inquiétez pas, Capitaine Encornet Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon Mais vous savez tous où il est maintenant ? On ne le dira à personne Vous le jurez ? Oui, sur l'honneur des pirates Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et que... Oui, oui, merci beaucoup, Oli On parlera de tout ça un peu plus tard Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites honneur de pirate ! Honneur de pirate ! Tous à bord ! Vite, partons avant qu'on nous repère Un bateau volant ? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours Maintenant, commençons la classe Madame Cookie, regardez ! Un bateau de pirates volant ! Il est derrière vous ? Ah ah, oui, les enfants, c'est ça Allez, calmez-vous, s'il vous plaît Salut, Oli Salut, Ben Mais qu'est-ce que vous faites ici ? On te le dira plus tard En route pour chez nous ! Petit royaume, nous voilà ! Ah ah ! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis C'est vrai, c'était une grande aventure Et c'est ça, être un ex-pirate pour de vrai ! Partir à l'aventure ! Gaston, chez le vétérinaire Ben ! Bonjour, papa Tu n'as même pas commencé à faire tes bagages ? On part en vacances aujourd'hui, tu te souviens ? Enfin, on part seulement quelques jours, mon chéri Essaie de te détendre un peu Je vais essayer, ma chérie Mais tu sais que les vacances, ça me stresse toujours Bonjour, Ben Bonjour, Oli J'emmène Gaston chez le vétérinaire Tu veux nous accompagner ? Oui ! Non, non, non ! Désolée, tu n'iras nulle part, Ben Tu dois rester à la maison et faire ta valise pour les vacances S'il te plaît, laisse-moi y aller, papa J'aurai tout le temps de faire mes bagages en rentrant On ne part pas tout de suite Et on sera vite de retour Gaston a juste rendez-vous pour sa visite annuelle Bon, d'accord Mais après la visite, tu rentres directement Pas question de traîner en route Oui, papa À tout à l'heure ! Pourquoi as-tu mis une laisse à Gaston ? Il n'avait pas très envie d'aller chez le vétérinaire C'est la première fois qu'il y va Nous sommes arrivés Voilà la clinique Ne t'inquiète pas, Gaston Le vétérinaire est une femme très gentille Bonjour, Fraise Nous venons voir le vétérinaire Oui, ma mère C'est elle, le vétérinaire Entrez Maman, Ben et Oli ont emmené Gaston pour sa visite annuelle Bonjour, Gaston Tu n'as aucune raison de t'inquiéter Allez, Gaston, sur la table, je vais t'examiner Oui, tu es un bon garçon C'est bien, je vais regarder dans ta bouche Tu as de belles dents bien saines Waouh, vous êtes vraiment doué avec les animaux C'est normal, je suis vétérinaire Et c'est ma mère Je vais ausculter tes yeux Ses yeux ont l'air énormes à travers la loupe C'est presque terminé Je vais prendre ta température Tu n'as pas de fièvre Tu te portes très, très bien Gaston, tu es une coccinelle en excellente santé Voilà un autocollant Pour un garçon très courageux Au revoir, Gaston Je ne devrais pas avoir besoin de te voir avant l'année prochaine Bravo, tu es très courageux Mais enfin, pourquoi Ben m'est-il aussi longtemps ? Calme-toi, voyons Il nous reste des heures avant le départ Détends-toi Nous voilà Et tu arrives juste à temps Nous avons de très bonnes nouvelles Gaston est en excellente santé Et le vétérinaire lui a donné un autocollant Parce qu'il a été vraiment très courageux C'est bien Allez Ben, va faire tes bagages On part en vacances, tu te souviens ? Papa, je viens d'avoir une très, très, très bonne idée Oui ? Gaston pourrait partir en vacances avec nous Oh oui, c'est une merveilleuse idée Non, ce sont des vacances en famille Mais Gaston fait partie de la famille Là où nous allons, les animaux ne sont pas autorisés Si, si, ils sont autorisés Non, Gaston ne viendra pas un point, c'est tout Maintenant, pour la énième fois, Ben Monte dans ta chambre faire ta valise Oui, papa Allez Ben, je vais t'aider avec ta valise Les fées sont très douées pour faire les bagages Et moi, je suis une fée Je vais vous aider, moi aussi Très bien Qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise ? Le plus simple, c'est peut-être d'emporter toutes tes affaires Et si tu emportais ce ballon ? Tu as envie de jouer, n'est-ce pas, Gaston ? Attrape ! Bravo ! Gaston est très doué pour attraper au vol Allez mon grand, attrape ! Gaston, est-ce que ça va ? Il s'est blessé une antenne On doit le ramener chez le vétérinaire Ben, est-ce que tes bagages sont enfin prêts ? Oui, papa Bien, maintenant plus rien ne nous empêche de prendre la route On pourra partir dès que je serai revenue de chez le vétérinaire De chez le vétérinaire ? Prends bien soin de cette jambe Et de cette jambe Et de cette jambe Et de cette jambe Et de cette jambe Maman, Gaston vient de se blesser Le pauvre, faites-le entrer tout de suite Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt, Gaston Tu dois avoir très mal, n'est-ce pas ? Je vais te faire un petit bandage Et je vais pulvériser un peu de poudre magique Pour que tu guérisses plus vite Voilà Gaston, gratte la poudre de guérison Non, Gaston, tu ne dois pas te gratter Sinon tu ne vas pas guérir Je vais te mettre une petite collerette en plastique Comme ça, tu ne pourras plus te gratter Oh, désolé, Gaston Voilà un autre autocollant Parce que tu as été très courageux Sois prudent maintenant Je ne veux pas te revoir avant que tu sois guérie Ma chérie, est-ce que tu as pensé à prendre nos billets de vacances ? Oui, les voilà Parfait, lance-les-moi par la fenêtre Oh, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, tu sais Et si tu ne les rattrapais pas ? Non, ne t'inquiète pas D'accord, si tu en es sûr Tu vois, les elfes sont doués pour attraper au vol Et moi, je suis un elfe Pourquoi Gaston porte-t-il cette grande collerette ? Mais arrête de rire, papa Tu vas vexer Gaston Désolé, Gaston Voilà les clés de la voiture Tu veux que je te les apporte ? Lance-les par la fenêtre, je vais les attraper D'accord, si tu en es sûr Gaston a attrapé les clés Gaston est très doué pour attraper, même avec sa collerette Oui, bravo Gaston Donne-moi les clés de la voiture maintenant Il a avalé les clés Les clés sont dans l'estomac de Gaston Arrête de secouer ce pauvre animal Mais il a avalé les clés de la voiture Il faut qu'on les récupère Oli, est-ce que tu as ta baguette magique ? Oui, monsieur elf Bien, utilise la magie pour ouvrir le ventre de notre ami Gaston Comment ? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée Il faut qu'on ramène Gaston chez le vétérinaire Elle pourra récupérer les clés Alors allons-y, vite Bonjour Gaston, je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Il a avalé mes clés de voiture Bien, Gaston, je vais devoir t'examiner Je vois Bien, bien J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer Laquelle ? L'antenne de Gaston est guérie Je vais pouvoir lui retirer sa collerette Hourra ! Et voilà un autocollant pour avoir encore une fois été si courageux Tout ça c'est très bien, c'est mignon et tout ça Mais comment je fais pour récupérer mes clés de voiture ? Oh, c'est vrai Très bien, je vais voir ce que je peux faire Jetons un oeil à l'orifice à veau Rien de ce côté Et l'orifice arrière ? Rien de ce côté non plus Rien de ce côté non plus Jetons un oeil à son ventre Je vais faire une rade Ne bouge plus Les clés sont là Je les vois Alors, comment on les fait sortir ? On laisse la nature suivre son cours On laisse la nature suivre son cours ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles C'est tout à fait ça On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins Ah ah ! On dirait que Gaston est sur le point de se libérer C'est vraiment dégoûtant Mais au moins on pourra récupérer les clés Oh ! Il a juste fait pipi Oh ! Il est vraiment adorable Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tout ou tard Comment tout ou tard ? Mais on est déjà très en retard On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant Vous avez récupéré les clés ? Euh... Nous devons attendre que la nature suive son cours Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser Mais qu'est-ce qu'il a encore ? Les clés ! Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance Oui Alors là Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches Gaston a traversé bien des épreuves Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous ? Ce serait vraiment l'idéal Je suis désolé mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner Mais c'était avant qu'il ne se blesse Euh... Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager Je peux lui donner un passeport Cette fois c'est réglé Gaston peut venir en vacances avec nous Oui ! Génial ! Fasse de très bonnes vacances Ben ! Que Gaston reste au chaud Vous avez de la nourriture pour lui et un coussin ? Oui Au revoir Gaston Et surtout n'oublie pas, je ne veux pas te revoir à la clinique avant très très longtemps Les renardos C'est ton premier jour chez les renardos Ben ! Est-ce que tu es content ? Oui papa ! Oh j'ai adoré être un renardot quand j'avais ton âge ! J'ai gardé mon chapeau ! De mon temps, c'était vieux loup gris le chef Ce doit être quelqu'un d'autre aujourd'hui Je me demande qui c'est Bienvenue chez les renardos les enfants Je suis le nouveau chef Bonjour Nounou Prune Ne m'appelez pas Nounou Prune Je suis Chouette des Bois Wouhouhou Bonjour Chouette des Bois Wouhouhou Salut Oli Salut Ben Bonjour Nounou Prune Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis la nouvelle chef des renardos Vous devez m'appeler Chouette des Bois Wouhouhou Oh bonjour Chouette des Bois Vous devez aussi dire Wouhouhou monsieur elfe Wouhouhou Vous arrivez au bon moment pour les badges Oh est-ce que quelqu'un a gagné un badge ? Ben, tu vas beaucoup t'amuser à essayer de gagner tes badges Dis papa, tu as gagné quel badge toi quand tu étais un renardeau ? J'ai eu le badge de l'aventurier, celui du marin et le badge des nœuds Le badge des nœuds ? Oui, j'ai passé des jours et des jours à m'entraîner à faire des nœuds Avant de pouvoir enfin décrocher mon badge C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine Qui veut un badge ? Quoi ? Mettez-vous en rang et dites-moi quel badge vous voulez C'est toi la première Rose Je peux avoir un badge d'aventurier s'il vous plaît ? Et un badge d'aventurier Mais... mais... Je peux avoir un badge de marin ? Bien sûr Et un badge de marin ? Quel badge te ferait plaisir Fraise ? Un badge de nœuds s'il vous plaît Et voilà pour toi Arrêtez ! Arrêtez tout de suite ! On ne distribue jamais les badges comme ça ! Pourquoi pas ? Un badge, ça se mérite Pour obtenir mon badge d'aventurier, j'ai passé trois jours seul dans la nature Eh bien moi j'ai regardé la télé toute une nuit pour décrocher mon badge de télévision Un badge de télévision ? Mais ce n'est pas ça du tout être un renardeau Quand on est un renardeau, on vit des aventures dans la nature Des aventures ? Mais ça a l'air génial ! On adore les aventures ! Monsieur Elf, vous voulez bien nous emmener en aventure ? Ce n'est pas moi qui décide, c'est chouette des bois Bon, c'est d'accord, allez suivez-moi tous ! Et voilà, on va vivre une super aventure dans la nature Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord il faut trouver de la nourriture Comment on fait pour en trouver ? Chouette des bois, vous devriez montrer aux enfants comment on se nourrit dans la nature D'accord, par ici les enfants ! Alors là ils vont voir, c'est pas facile de trouver à manger ici Nous revoilà, on a trouvé ! On a des glaces ! Impossible ! Si, il y a un vendeur installé juste là-bas Mais c'est de la triche ! Pardon ? On devait trouver à manger ! C'est ce qu'on a fait ! Et maintenant vous changez les règles ! On vous a pris une framboise vanille, monsieur Elf ! D'accord, on va passer à autre chose Est-ce que l'un d'entre vous sait se fabriquer un abri ? Oh, moi ! Moi ! J'ai amené ma tante ! Vous allez voir ! Et voilà ! A l'intérieur, il y a cinq chambres, une salle de bain, une télévision et il y a même une cave C'est incroyable ! Elle est géniale cette tante ! On ne peut pas dormir là-dedans ! Et pourquoi pas ? On peut vivre dans le confort même en vacances ! On a décidé de partir à l'aventure, pas en vacances ! On va se fabriquer un abri avec deux branches et une feuille ! Alors, on met les deux branches comme ça et... Yop-la-boom ! On obtient quoi ? Deux branches et une feuille ! Et où va-t-on dormir ? Mais par terre, voyons ! C'est le lit de la nature ! Un bon petit nid douillet ! Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tante ? Vous ne comprenez pas ! Les renardos, vous êtes prêts pour l'aventure ? Oui ! Bon ! Pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature comme... Euh... au sommet d'une montagne ! Quoi ? Chouette des bois ! Est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne ? D'accord ! Abracadabra ! Wow ! On est au sommet d'une vraie montagne ! Fantastique ! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous ! Facile ! Un coup de baguette magique ! Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous ? D'accord, je vais téléphoner ! Pas de téléphone non plus ! Allons ? Allons ! Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous ! Exactement ! Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier ! Alors, par quoi on commence ? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est ! Bravo Ben ! C'est exactement ce qu'il faut faire ! Chouette des bois ! Sur quelle montagne vous nous avez emmenés ? Aucune idée ! Comment ? Vous m'avez demandé une montagne ! Je suis incapable de les différencier ! Bon, ça va être encore plus compliqué ! Pourquoi ? Parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est ! Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer ! Impossible ! Vous avez jeté ma baguette en bas ! Oh oui ! On n'a qu'à téléphoner ! Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des bois ! Oh oui ! J'ai fait ça ! Vous vouliez qu'on se perde ? Eh bien, c'est réussi ! Vous êtes content ? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison ! Je te remercie, Fraise ! D'accord ! Je devrais pouvoir repérer où on est si j'utilise ma boussole ! Voyons, le nord est par là et la position du soleil ! Bonté divine ! On est sur l'Everest ! Et qu'est-ce que c'est ? Le mont Everest, la montagne la plus haute du monde entier ! Est-ce que le mont Everest est loin de chez nous, papa ? C'est un petit peu loin, Ben, oui ! Et est-ce que c'est très haut ? C'est un petit peu haut, Oli, oui ! C'est simple, il suffit de descendre ! Il suffit de descendre ? Il suffit de descendre le mont Everest ! La gigantesque et impitoyable montagne de roches et de glaces ! Cette succession de falaises escarpées que seuls les meilleurs alpinistes au monde ont su conquérir ! Donc, le mont Everest, ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des enfants, c'est ça ? Non, le mont Everest n'est pas fait pour les enfants ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Einstein ? Je ne sais pas ! Oh, si seulement on avait ma tante ! Oh, qu'est-ce que ça changerait ! On pourrait regarder la télé ! Je peux aller chercher de l'aide en volant ? Tu risquerais de te faire emporter par le vent ! Non, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de descendre cette montagne pour aller chercher de l'aide ! Je sais ! Gaston est un excellent alpiniste ! Bonne idée, Ben ! Fonce, Gaston ! Fonce ! Va chercher de l'aide ! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir ! D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan, avant d'arriver au petit royaume ! Oh, bonjour, Gaston ! Que dis-tu ? Tous les enfants chouettes des bois, et monsieur elfe sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça ? Eh bien, voilà une mission pour vieux loup gris ! Allez, emmène-moi, Gaston ! Est-ce que c'est encore loin ? Est-ce que c'est encore loin ? Et là, c'est encore loin ? On est bientôt arrivés ! Dis donc, c'est très très loin ! Gaston est parti depuis longtemps ! J'espère qu'il va bien ! Gaston ! Et il a amené vieux loup gris ! Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris ! C'est vieux loup gris, et vous devez dire... Aouh ! D'accord, Aouh ! Quel est votre plan, vieux loup gris ? Aouh ! Vous avez pris l'hélicoptère elfe pour nous sauver, ou vous avez amené une équipe d'alpinistes elfes pour nous aider à descendre ? Euh... Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan ? Euh... Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de... de magie ? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie ! Ah ! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvé en bas de la montagne ! Ah ! C'est tellement bon de te revoir ! Bon, vous voulez bien... euh... nous ramener d'un coup de baguette ? No problemo ! C'était vraiment une aventure géniale ! Merci, chouette des bois ! Tu devrais plutôt remercier monsieur elfe parce que c'était son idée. Merci, monsieur elfe ! Merci, papa ! C'était super ! Oh ! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier ! C'est vrai ! Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde ! Merci, vieux louris ! Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardos qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste ! Mais qui est-ce ? C'est Gaston, bien sûr ! Gaston à la recousse ! Barbe rouge, le pirate elfe ! Salut Oli ! Bonjour Nounou Prune ! Salut Barnabé ! Salut Ben ! Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle Barbe rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer ! Mon oncle est un pirate elfe ! Waouh ! C'est un pirate ! Nous allons le retrouver au bord de la rivière ! Veux-tu venir avec nous, Oli ? Nounou Prune ! Est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe ? Oui, pourquoi pas ! Salut papa ! Ah, bonjour Barnabé ! Oncle Barbe rouge est-il là ? Le voilà qui arrive ! Jetez-la entre votre loup ! Sacre bleu, qui est ce jeune loup de mer ? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé ! Je te présente mes amis Ben et Oli ! Bonjour Monsieur Barbe rouge ! Heureux de vous connaître mes petits marins d'eau douce ! Et moi je suis Nounou Prune ! La prune est un fruit particulièrement délicieux ! C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame ! On m'appelle Barbe rouge, le redoutable pirate elfe ! Bonjour Fred ! Bonjour Christian ! Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate s'il te plaît ? Oh, c'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire ! Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie ! Excepté Polly ! Polly ? Oui ! Polly mon fidèle perroquet ! Et voici Polly ! Oh ! Barbe rouge ! Il a été mon seul compagnon alors que je sillonnais l'immensité des mers et des océans ! Barbe rouge ! Vous deviez avoir des conversations passionnantes ! Barbe rouge ! Euh, est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate ? À vrai dire, non ! Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe ! Les autres navires étaient tellement grands ! Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates ? Mais bien sûr que si ! Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor ! Et voici ma carte du trésor ! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché ! Mais c'est une carte du petit royaume ! Mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon ! Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes ! Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé ! Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique ! Abracadabra ! Non ! Non, vous trichez ! Oui, il a raison, Nounou Prune ! C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant ! Comme vous voudrez ! J'essayais seulement de gagner un peu de temps ! Il y a une croix sur le Grand Prix ! Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir ! Vite ! Allons tous au Grand Prix ! Attendez ! Nous aurons besoin de pelles ! Car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre ! Oh ! Voici Fraise et Fleur ! Bonjour tout le monde ! Bonjour mes petites crevettes ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Et voici mon vieil ami, Polly ! Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché ! Tiens, tiens ! Il y a une devinette au dos de la carte ! Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand ! Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser ! Oh ! C'est très difficile ! Les roses sont immenses ! Et le ciel est grand ! Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible ! Ce sont des bêtises ! C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle ! C'est comme un mystère qu'il faut résoudre ! Les roses sont rouges ! Et le ciel est bleu ! Si on mélange les deux, on obtient... ... du violet ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là ! Ah ! C'est très bien ! Très astucieux ! Allons-y, Ben ! Creusons pour trouver le trésor ! Oui ! Les elfes sont très forts pour creuser ! Et nous sommes des elfes ! Creuse-bêche 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 ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène ! Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston ! Allons-y, vite ! Bonjour, Gaston ! Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirates enterré quelque part dans ta maison ! J'ai vécu moi-même dans cet endroit ! Il y a de nombreuses lunes ! Probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston ! J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston ! Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette ! Des points noirs sur le rouge ! Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin ! Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston ! Il a des points noirs sur son dos rouge ! Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière ! Il y a une autre carte ! Oh ! La croix désigne le petit château ! C'est impossible ! J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins ! Je l'aurais trouvé ! Il est peut-être bien caché, ma petite mouette ! Courons vite au petit château ! Bonjour tout le monde ! Barbe Rouge ! Ça perd l'hippopette ! Papa ! Nous faisons la chasse au trésor pirate ! Barbe Rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle ! Salut vos majestés ! Alors, vous êtes pirate ? Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté ! Je suis un bon pirate, car je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Eh bien, dans ce cas, c'est parfait ! Alors, où est-il ce trésor ? Tout en haut du petit château vers le ciel, je pointe droit et caché juste au-dessous de moi une autre énigme, tu trouveras ! Cela n'a absolument aucun sens ! J'ai trouvé ! C'est le toit qui est tout en haut du château ! Il pointe droit vers le ciel ! Très bonne déduction, votre majesté ! Voyons, c'est ridicule ! J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois ! Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit ! J'ai une idée ! Regardez donc sous le toit, nounou prune ! Oh ! En êtes-vous sûr, votre majesté ? Oui, je vous l'ordonne ! Comme vous voudrez ! Zir, zar, zer ! Le toit enlève ! Oh ! Je voulais dire, en passant par la porte du grenier ! Oh ! Ah ! Une autre carte ! La croix se trouve sur la rivière ! Allons-y tous ! Attendez-moi ! Oh ! Nous sommes revenus à notre point de départ ! Où peut bien être le trésor ? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme ? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre ! C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose ! Oh ! Le bateau balance de bas en haut ? Et il va être d'une rive à l'autre ! Mais oui ! C'est le bateau ! Alors c'est là que se trouve le trésor ! C'est exact ! Bien joué, moussaillons ! Voici le trésor, mes petites sardines ! Oh ! Merci de m'avoir aidé ! J'ai retrouvé mon cher trésor ! Mais nous sommes revenus à notre point de départ ! Ce qui signifie que le trésor a toujours été là ! N'avons-nous pas passé un bon moment ? Oui, Capitaine Barbe Rouge ! Moi, je me suis bien amusée ! J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon ! Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate-elfe ! Et je suis un pirate-elfe ! Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines ! Au revoir, Ancle Barbe Rouge ! Au revoir, Barnabé ! Au revoir, tout le monde ! Au revoir ! Lisse la grand voile, Polly ! Lève l'encre et récure le pont supérieur ! Oh ! Barbe Rouge ! Tout le monde au poste d'appareillage ! Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate ! Moi aussi ! Moi aussi ! Et moi aussi ! On se reverra, Moussaillon ! N'oubliez pas mon nom ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Barbe Rouge ! L'invitation à dîner ! Nounou Prune, votre tarte à la purée et aux pommes frites est un véritable délice ! Qui est-il pour le dessert ? J'espère que ce n'est pas trop lourd ! Gâteau au yaourt à la mélasse, servi avec du flan et nappé de crème renversée ! Ouah ! Magnifique ! Nounou Prune est la meilleure cuisinière de tout le petit royaume ! Je dirais même que Nounou Prune est la meilleure cuisinière du monde ! Oh ! Merci beaucoup, Votre Majesté ! Allô ? Bonjour ! Reine Oeillet d'Inde à l'appareil ! C'est la reine et le roi Oeillet d'Inde ! Oh non ! Ils sont tellement snobs et ennuyeux ! Nous étions en train de déguster un plat délectable des épinards à légumes de mer quand nous nous sommes dit qu'il serait merveilleux que vous puissiez venir dîner demain ! Ils nous invitent chez eux demain soir pour dîner ! Oh non ! Ne t'inquiète pas, je vais régler ça ! Désolée, nous ne pourrons pas venir pour dîner ! Quelle tristesse ! Je sais que chez vous, vous n'avez guère l'occasion de manger de bons petits plats ! Que dites-vous ? Comment cela ? Vous ne savez donc pas que nous avons la meilleure cuisinière du monde ? Vous avez la meilleure cuisinière du monde ? Eh oui ! Oh ! Dans ce cas, c'est nous qui nous rendrons chez vous pour dîner ! Alors je vous dis à demain, je suis revue ! Eh bien, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ! Quelle est la bonne nouvelle ? Nous n'irons pas dîner demain soir chez la reine et le roi Oeillet d'Inde ! Hurra ! Et quelle est la mauvaise nouvelle ? Ce sont eux qui viennent dîner chez nous ! Oh non ! Qu'allons-nous faire ? La reine et le roi Oeillet d'Inde vont vouloir manger quelque chose d'exceptionnel ! Heureusement, nous avons la meilleure cuisinière du monde ! J'ai nommé Nounou Prune ! Merci, votre majesté ! Que diriez-vous de pommes de terre au four farcies aux pommes de terre avec des frites, de la purée et un œuf à la coque ? Non, Nounou Prune ! Ils vont vouloir quelque chose de spécial, de la nouvelle cuisine ! Je ferai des flocons d'avoine ! Ce n'est pas de la nouvelle cuisine ! Qu'est-ce que c'est la nouvelle cuisine, maman ? Ce sont des mets très raffinés que l'on sert en toutes petites portions ! Je peux faire des portions plus petites ? Bravo Nounou Prune ! Voilà ce qu'on appelle une petite portion ! Bien sûr, elle reprendra sa taille normale quand la magie sera dissipée ! Quand la magie va-t-elle se dissiper, Nounou Prune ? Euh... Cela ne devrait pas tarder ! Excusez-moi ! Ce n'est pas seulement une question de quantité, Nounou Prune ! La nouvelle cuisine est très raffinée ! Il n'y a pas de problème ! Nounou Prune a jusqu'à demain pour penser à son menu ! Oh ! Oui, votre majesté ! Parfait ! Voilà qui est réglé ! Nounou Prune, qu'est-ce que tu vas préparer pour ce dîner ? Euh... Je n'en ai aucune idée ! Bonjour Oli ! Tu viens ? On va jouer ? Non, Ben ! Je dois aider Nounou Prune à apprendre à cuisiner ! Mais Nounou Prune est une très bonne cuisinière ! Elle est la meilleure cuisinière du monde, Ben ! Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine ! Pourquoi a-t-elle besoin de connaître la nouvelle cuisine ? La reine et le roi Oeillet d'Inde en rafale et ils viennent dîner au château ce soir ! Ce qu'il faut à Nounou Prune, c'est un livre de recettes ! Allons-y ! Hé ! Attends-moi ! Où est-ce que nous allons, Ben ? Nous allons à la grande bibliothèque Elf ! Excusez-moi, vieil elfe sage ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Oh ! Excusez-moi ! Nous cherchons un livre sur la nouvelle cuisine pour Nounou Prune ! Mais Nounou Prune est une excellente cuisinière ! Oui ! C'est la meilleure cuisinière du monde ! Mais elle ne connaît pas la nouvelle cuisine ! Voyons cela ! Le livre Elf des tartes salées, le monde des pâtes et de la purée, l'encyclopédie complète du sandwich aux œufs ! Auriez-vous quelque chose sur la nouvelle cuisine ? Est-ce que tu peux me dire ce qu'est précisément la nouvelle cuisine ? C'est une cuisine très spéciale, avec des plats très raffinés, mais sans flocons d'avoine ! Oh ! Attendez une seconde ! Celui-là ne ressemble pas à un livre Elf ! C'est parce que je n'en suis pas un ! Oh ! Un livre magique pour fait ! Comment est-ce possible ? Il n'a rien à faire dans la bibliothèque Elf ! Il n'y a rien écrit dans le livre ! Je suis un livre de recettes magiques ! Mais dans ce cas, où sont tes recettes ? Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner ! Nous voulons un plat spécial ! Un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît ! Nouvelle cuisine, c'est-à-dire ? Euh... Ce qu'il y a de plus nouveau ! Oh mais certainement ! Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants ! Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et fromages ! Ces ingrédients n'ont rien de spécial ! Chut ! Je réfléchis ! Voilà ! C'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne ! Ouah ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Est-ce que je peux emprunter ce livre, vieil Elf sage ? Tu peux même le garder, princesse Oli ! Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque Elf ! Oh, merci ! La reine et le roi œillet d'Inde ! C'est un tel plaisir de vous voir ! Bonjour ma chère ! C'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume ! J'espère que vous avez faim ! Nous nous prunes à cuisiner toute la journée ! Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin ! Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde ! Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine ? Nous nous prenons ! On a trouvé un livre de cuisine magique ! Bonjour, nous nous prenons ! Oh ! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine ! Où était-il donc ? On l'a trouvé à la bibliothèque Elf ! Que faisait-il dans la bibliothèque Elf ? Oh, je m'ennuyais terriblement ! Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine ! C'est Prisky ! Quels sont les ingrédients ? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage ! Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement ! Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner ! Maintenant, faites bouillir de l'eau ! On découpe en morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage ! On met le trou dans une marmite, on fait bouillir pendant une minute, ensuite on récolte la vapeur qui s'échappe ! Et on serre ! C'est tout ? Ah, mais il s'agit d'un plat très raffiné ! C'est gentil de votre part de nous avoir invités aussi rapidement ! Il n'y a aucun dérangement ! Nous avons hâte de goûter ce que la meilleure cuisinière du monde a préparé pour le dîner ! Oups ! Excusez-moi, c'est mon estomac ! Je suis tellement impatiente de goûter cette merveille ! Le dîner est servi ! Je vous souhaite un bon appétit, majesté ! Oh oui ! Quel arôme ! Quel raffinement ! C'est tellement subtil ! Nounou Prune ! Votre majesté ! Comment s'appelle ce plat ? Nuage de soupe de légumes ! Ce n'est rien d'autre que de la vapeur ! C'est un véritable enchantement de tous les sens ! Une pure merveille, c'est vrai ! J'arrive à peine à en saisir le goût ! Ce n'est pas servi avec des pommes de terre ? Euh, non ! Nounou Prune ! Je commence à avoir très faim ! Moi aussi, Nounou Prune ! Ne vous inquiétez pas ! Avec ce qu'il reste de pommes de terre, de carottes, d'oignons, de petits pois et de fromages, il y a de quoi faire une bonne soupe ! Oh ! Miam Miam ! Ce nuage de vapeur est délicieux, bien sûr ! Mais y a-t-il quelque chose de prévu pour la suite ? Oui ! Même si c'est très nourrissant ! Je mangerais bien un petit quelque chose de plus ! Je mangerais volontiers beaucoup, beaucoup plus ! D'où vient cette odeur exquise ? Je crois qu'elle vient de la cuisine ! Ta soupe est vraiment délicieuse, Nounou Prune ! C'est la meilleure des soupes ! Alors là, je dis, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que le dîner des enfants ! Oui, mais ils sont extraordinairement bons ! Ce n'est pourtant qu'une soupe avec les restes de légumes ! Ce n'est pas très nouvelle cuisine ! Vous ne l'auriez pas aimée ! Puis-je en goûter un tout petit peu ? Je dois dire qu'elle a un goût très, très goûteux ! Je peux goûter, moi aussi ! Et moi, je peux ? J'en veux bien aussi ! Oh oui ! C'est très nourrissant ! Magnifique, Nounou Prune ! J'ai une annonce à vous faire ! Nounou Prune est réellement la meilleure cuisinière du monde ! Oh, merci, merci infiniment ! Et maintenant, que souhaitez-vous pour le dessert ? Quelque chose de moderne ou mon gâteau au yaourt à la mélasse ? Le gâteau au yaourt ! La neige ! Allons, les elfes ! Dépêchons-nous de charger l'avion Elf ! À vos ordres ! Remontez le mécanisme ! Reçu 5 sur 5, monsieur Elf ! Remontez le mécanisme, vous autres ! À vos ordres ! Salut les garçons ! Salut les filles ! Ben, qu'est-ce passe-t-il ici ? Papa a un travail très important à faire ! Quel genre de travail ? Il doit voler jusqu'au pôle Nord ! Jusqu'au pôle Nord ? Oui ! Nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël ! Vol Elf numéro 1000, prêts pour le décollage ! Vol Elf numéro 1000, vous avez l'automitation de décoller ! Bien reçu, tour de contrôle ! Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël ? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël ? Euh, les elfes ? C'est exact ! Nous, les elfes ! Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique Elf qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre Elf Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël ! Est-ce qu'il se pose au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël ? Non, il ne se pose jamais ! Il largue les caisses de jouets en parachute Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier Aux enfants du monde entier ? Même à notre amie Lucie ? Mais oui ! Même à Lucie ! J'adore Noël ! Et j'adore la neige ! Oui, moi aussi ! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite ! Oh oui ! Nous sommes à la veille de Noël ! Quand commencera-t-il à neiger ? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera ! Étudier le temps qu'il fera ? Oui ! Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat Elf ! Wow ! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas ? Oh, mais bien sûr ! Comment fonctionne-t-elle ? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique Est-ce que vous en entendez un en ce moment ? Ah ! Ne parlez pas à haute voix dans la corne trompette ! Excusez-moi, vieil elfe sage Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit Ah ! Très intéressant ! Est-ce que c'est un papillon ? Non ! Ce que j'entends, c'est le temps Quelle sorte de temps ? Il pourrait être ensoleillé ou pluvieux avec un ciel plutôt clair ou encore nuageux Savez-vous s'il va neiger ? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible Mais encore une fois, il se pourrait que non J'ai une idée ! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger Pourquoi le demander à Nounou Prune ? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir Ah ! J'aimerais bien voir cela Nounou Prune ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! Est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir ? Bien sûr que je peux le faire Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui ? Mais oui ! Pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique Oh ! Je vois vous souffler sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose Pas du tout ! Il suffit de secouer comme ceci Et voilà ! Vous voyez ? Il neigera aujourd'hui Assez ! Assez ! Assez ! Assez ! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps Elle ne s'est jamais trompée ! Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été ? Enfin voyons, on ne la secoue jamais en été bien évidemment, ce serait vraiment stupide Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger Mais bien sûr que si ! Il va neiger maintenant ! Abracadabra ! Vous trichez, Nounou Prune ! Non, je ne triche pas ! Que la neige soit... Nounou Prune fait tomber la neige ! Allons vite voir dehors ! Je ne vois pas de neige ! Non ! Nounou Prune ! Il neige à l'intérieur du château ! Neige ! Neige ! Nous avons une bataille de boules de neige ! Donc, Nounou Prune, il neige dans le salon ! Est-ce de votre fait ? Oui, parfaitement ! Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil ! C'est dehors que la neige doit tomber ! Dans le salon ou dehors, quelle importance ! Nounou Prune, vous êtes renvoyé ! Ne dites pas de bêtises ! Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques ! Mais que comptez-vous faire de la neige ? C'est peut-être la neige ! Non ! Regardez ! C'est l'avion Elf ! Papa est de retour du pôle Nord ! Ah ! La dernière livraison de l'année est faite ! Papa, est-ce que tu as vu de la neige ? Oh oui ! Des tas de neige ! J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie ! Maintenant que vous avez fini votre travail, Monsieur Elf, est-ce que vous êtes en vacances ? En vacances ? Ça pristit certainement pas ! Nous sommes la veille de Noël ! Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir ! Ah oui ! C'est le réveillon de minuit des elfes et des fées ! Le réveillon de la nuit de Noël ! Avec de la musique ! Et des chants ! Et des lanternes ! Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules ! Au travail ! Attends un peu, Monsieur Elf ! Il est l'heure de faire une petite pause ! Une pause ? Tu as travaillé dur pendant toute l'année ! Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes ! Ah ! Bien, je m'accorde trois minutes ! Tu travailles trop dur, Monsieur Elf ! Les elfes aiment travailler dur ! Et je suis un elfe ! Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos ! Tu n'as qu'à te dire, je suis en vacances ! Mais, bon, très bien ! Je suis en... Je suis en vacances ! Je me sens beaucoup mieux ! Allô ? Vieil elfe sage à l'appareil ? Oh, oh, oh ! C'est le Père Noël qui vous parle ! Oh, bonjour, Monsieur Noël ! Il me semble qu'il manque des jouets ! Je ne trouve pas la caisse 571 ! La caisse 571 ? Oui, et il me faut ces jouets avant ce soir ! Sinon, certains enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël ! N'ayez pas d'inquiétude, Monsieur Noël ! Nous allons vous retrouver cette caisse ! Et je vous la livrerai en personne ! La caisse 571 peut se trouver n'importe où ! Nous ne la retrouverons jamais ! Ce n'est pas cette caisse-là, Papa ? Celle où il est écrit « Caisse 571 » ? Comment ? C'est très bien, Ben ! Tu l'as retrouvée ! Vite ! À l'avion Elfe ! Nous décollons immédiatement ! Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré ! Est-ce que vous allez repartir pour le Pôle Nord ? On peut y aller aussi ? On peut t'accompagner, s'il te plaît ! S'il vous plaît, Monsieur Noël ! Peu importe qui vient, l'important, c'est de décoller tout de suite ! Hourra ! Génial ! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du Roi Chardon avant... Nous n'avons plus le temps pour cela, Nounou Prune ! Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence ! C'est l'honneur Elfe qui est en jeu ! Prêt pour le décollage, Capitaine ! Tout le monde à bord, s'il vous plaît ! Ben ! Tu as vu ? Il neige ! Oh, waouh ! La neige ! Vous voyez bien, Mabou, la neige ne se trompe jamais ! À quoi servent tous ces boutons, dites-moi ? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune ! Remontez le mécanisme ! À vos ordres ! Prêt pour le décollage ? Pôle Nord ! Héhé ! Nous voilà ! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige ! Moi aussi ! Nous n'allons pas jouer dans la neige ! Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous ! Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël ? Ça, Presti ! Il n'en est pas question ! Nous sommes en mission ! Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël ! Tenez-vous-le pour dit ! Rejoignez-nous dans le prochain épisode ! Au cours duquel, nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada